On ne fait rien en marchant, rien que marcher, mais de n'avoir rien à faire que marcher permet de retrouver le pur sentiment d'être, de redécouvrir la simple joie d'exister, celle qui fait toute l'enfance. Ainsi, la marche où nous délistons, où nous arrachons à l'obsession du faire, nous permet d'à nouveau rencontrer cette éternité enfantine. Je veux dire que marcher, c'est un jeu d'enfant, s'émerveiller du jour qu'elle fait, de l'éclat du soleil, de la grandeur des arbres, du bleu du ciel. Je n'ai besoin pour cela d'aucune expérience, d'aucune compétence. C'est précisément pourquoi elle convient de se méfier de ceux qui marchent trop et trop loin. Ils ont déjà tout vu et ne font que de comparaison. L'enfant éternel, c'est celui qui n'a jamais rien vu de ses bouts, parce qu'il ne compare pas. Quand on part en ces plusieurs jours, plusieurs semaines, ce ne sont pas seulement notre métier, nos voisins, nos affaires, nos habitudes, nos tracas que l'on quitte. Ce sont aussi nos édentités compliquées, nos visages et nos masques. Plus rien de cela ne tient, parce que marcher ne sollicite jamais que votre corps. Rien de votre savoir, de vos lectures, de vos relations, ne va servir ici. Deux jambes suffisent, et de grands yeux pour voir, marcher, partir seul, gravir des montagnes ou traverser des forêts. On n'est jamais personne pour les collines et les grandes frondisons. On n'est plus ni un rôle, ni un statut, pas même un personnage, même un corps, un corps qui ressent la pointe des cailloux sur les chemins, la caresse des hautes herbes et la fraîcheur du vent. Quand on marche, le monde n'a plus ni présent, ni futur. Il n'y a plus que le cycle des matins et des soirs, toujours à faire la même chose, tous les jours, marcher. Mais celui qui en marchant s'émerveille, n'a plus ni passé, ni projet, ni expérience. En lui, c'est toujours l'enfant éternel. Je ne suis en marchant qu'un simple regard. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...